Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film La Tour Sombre réalisé par Nicolas Arcel. L'histoire c'est celle de Jack qui est un jeune garçon qui dans ses rêves imagine un monde parallèle où un pistolero pourchasserait un sorcier pour sauver une tour. Et en fait ce monde qu'il imagine dans ses rêves existe bien, c'est l'entre-deux-monde où en fait le pistolero se nomme Roland et il pourchasse Walter qui est donc un sorcier qui veut détruire La Tour Sombre qui empêche les forces du mal de surplomber l'humanité. Pour faire simple, c'était un projet hyper ambitieux. Les quelques personnes qui ont lu le bouquin, je n'en fais pas partie, vous diront que La Tour Sombre était un film qu'il ne fallait pas rater. Parce qu'en fait c'est une oeuvre synthèse de l'ensemble de l'oeuvre littéraire de Stephen King qui rend hommage à pas mal de ses livres et qui les cite ouvertement à de nombreuses reprises jusqu'à ce que carrément on m'a dit que dans un des tomes de La Tour Sombre il y a Stephen King qui apparaît dans un des romans. C'est vous dire à quel point c'est une oeuvre synthétique de l'ensemble de l'oeuvre de Stephen King. Ça ferait un très bon pilote de série télé. Mais c'est un très mauvais film La Tour Sombre. C'est vraiment un mauvais film. C'est un mauvais film parce que déjà il est beaucoup trop court, c'est un mauvais film parce qu'il introduit assez mal les ensembles dramatiques et les ressorts dramaturgiques qui fondent en fait toute la base du roman. C'est un long métrage qui est foutrac et qui part dans beaucoup de directions pour au final ne nous apprendre pas grand chose. C'est pour ça que je dis que ça ferait un très bon épisode d'un très bon pilote de série télé. mais que ça fait un mauvais film. Ça fait un mauvais film parce qu'en fait tous les scénaristes à la base du projet sont assez mauvais. Autant Jeff Pinkler et Anders Thomas Jensen sont des scénaristes plutôt sympathiques dirons-nous, autant Akiva Goldsman il a pondu du bien comme Je suis une légende, comme le pire avec Batman et Robin. Et Nicolas Jarsel, c'est un scénariste réalisateur qui n'a pas beaucoup de bagout en tant que metteur en scène et en tant qu'auteur. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on a ? Ces quatre scénaristes, ils prennent dans le bouquin de Stephen King une surface et ils essayent de construire un ensemble dramatique autour d'un certain nombre de thématiques qui ne sont pas forcément équilibrées. Notamment la filiation paternelle qui est amenée avec des énormes chevaux et qui à aucun moment n'est subtile tout au long du film. Et ok, c'est le héros au mille visages. Là-dessus, à aucun moment il s'en cache. Là-dessus, on est plutôt plongé dedans parce que le fait de prendre un jeune enfant, c'est la base d'une bonne histoire. C'est souvent comme ça qu'on arrive à créer une bonne immersion et une bonne empathie pour le spectateur. Mais ici, résultat, ça sonne faux. Ça sonne faux parce que tout est amené en plein milieu de l'ensemble. Jack débarque alors que le pistolero et le sorcier sont en pleine bataille. Donc en fait, on a le temps de s'attacher à personne, on a le temps de comprendre aucune des ambitions de chacun des personnages. On comprend que le sorcier, la seule chose qu'il veut, c'est choper Jack parce que c'est lui qui lui permettra de détruire la tour sombre. Et ça, ça nous est expliqué très ouvertement avec une phrase d'intro parce que sans cette phrase d'intro qui serait bombardée à l'écran, on ne comprendra pas pourquoi il veut absolument choper Jack. Très clairement. Et le pistolero, de son côté, il fait son petit barda et ça a mené de manière tellement bâtarde que Jack se retrouve au milieu de cette histoire-là que, ben, voilà, c'est bof. C'est genre vraiment bof. Et en termes de dramaturgie, on a envie pourtant d'aimer ces personnages. On a envie de leur trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on va éprouver de l'empathie ou de l'affection pour eux. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est beaucoup trop court, c'est beaucoup trop synthétique. Et lorsqu'on arrive à cette séquence de fin, on reste un petit peu inerte. en train de se dire « Ok, mais pourquoi se battre pour des choses que nous, en tant que spectateurs, on n'arrive pas à comprendre parce que les enjeux n'ont pas été bien placés ? » Encore une fois, très bon pilote de série télé. Très mauvais film. En termes de mise en scène, Nicolas Jarcel, c'est hyper générique sa mise en scène. C'est ça qui est dingue. En soi, ce n'est pas mauvais comme mise en scène. C'est juste que c'est générique. Donc en soi, à aucun moment, on n'arrive à distinguer une patte de metteur en scène. À aucun moment, il n'y a un travail de découpage ou de tentative d'inventivité qui apporterait quelque chose. Et puis, je suis désolé, mais pour le budget qu'est le film, avoir que des stock shots de New York en plan large, ça fait quand même un peu pitoyable. Parce qu'il y a des moments où on voit les pixels, où on voit que c'est de la qualité HD sur un écran de cinéma, qui fait du 4K. Ça crève les yeux que c'est faux. Je suis désolé, mais quand tu as un film avec un tel budget, tu ne peux pas te limiter juste à ça. Genre, vraiment. Et en tant que metteur en scène, tu as envie de pousser les choses beaucoup plus loin. Et le film fait vraiment... A part de me dire ça, mais si on enlève les mouvements de caméra et le travail de travelling et de Dolly, ça fait vraiment film à Steven Seagal tourné en Pologne dans des hangars. Genre, vraiment. Il y a 2-3 scènes qui sont en décor naturel et qui rendent plutôt bien, mais le reste du temps, ça fait studio et ça fait hyper faux. Pour une telle production, ça sonne complètement à côté de la plaque. Et c'est éprouvant parce que j'y étais avec 2 personnes, de bons amis, et les 2 m'ont dit qu'on a la sensation que tout le monde s'en fout du projet. Le chef décorateur, le monteur, le preneur son, le réalisateur, ils avaient la sensation que tout le monde se foutait du projet. Et malheureusement, c'est l'impression que donne le film. On a l'impression qu'il n'a pas été fait avec sérieux et qu'il y avait peut-être beaucoup plus d'ambition derrière, mais qu'en tant que spectateur, on ne la ressent jamais. On ne la ressent vraiment jamais. En termes d'acting, c'est plus compliqué. Les acteurs jouent plutôt bien, mais c'est juste plutôt bien. Parce que Idris Elba et Matthew McGonaghey sont bons de base comme acteurs, mais là, ils sont un petit peu en sous-régime. Matthew McGonaghey a tendance à se la jouer un petit peu par tir en vrille, et Idris Elba est beaucoup trop sobre pour réussir à détacher une performance fulgurante. Tom Taylor dans Le Road de Jack est plutôt bien sans être flamboyant. Il y a 2-3 scènes où ils sont plutôt bons. Et moi, il y a une scène que je garde en mémoire. C'est une scène où Jack et Roland sont en train d'apprendre à tirer avec un flingue, où la scène est plutôt bien foutue. Et où les deux ont une vraie alchimie. Mais au-delà de ça, ils sont à l'image de la tour sombre. On a la sensation qu'ils n'en ont rien à faire. Parce que la tour sombre, on dirait que c'est un projet qui a été fait à la va-vite, qui a été bâclé, alors qu'il aurait fallu prendre plus de temps, réfléchir au projet, réfléchir à l'ambition du projet, pour proposer quelque chose de vraiment important au spectateur. Parce que là, en tant que tel, c'est pas un crachat non plus à Stephen King, mais c'est juste une espèce de lettre d'intention, avec vaguement 2-3 instants, où on se dit que c'est sympa. Mais la tour sombre de Nicolas Jarsel, c'est pas bon. C'est juste un mauvais film, qui a l'ambition d'un pilote de série télé, mais jamais d'un long-métrage de divertissement populaire de cinéma. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada